La journée internationale de la jeunesse est célébrée le 12 août de chaque année. Cette journée a été instituée en 1999 par l'Assemblée Générale de l'ONU afin d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les problèmes des jeunes. Elle sert aussi à célébrer le potentiel des jeunes en tant que partenaires dans la société. Le thème de cette année est solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous. En Guinée, la mairie de Kaloum a retenu deux activités pour célébrer la journée internationale de la jeunesse. Le thème de cette année c'est la solidarité. Nous nous avons jugé qu'il n'est plus favorable pour que les jeunes soient solidaires et qu'aujourd'hui plus que le football. L'intercartier, c'est dans le cadre du football, le football est la crème, s'il faut dire, de la solidarité, de vivre ensemble entre les jeunes. Si nous partons tout sur le plan culturel en ce qui concerne la compétition, tout ça c'est dans l'ordre, dans l'idée du thème de cette année, la solidarité. Et vouloir compétire entre les jeunes, cela renforce leur unité, cela renforce leur cohésion sociale. Alassane Souriba Kamara nous a également étalé les principaux projets pour la jeunesse de Kaloum. Nous avons la fabrication du pain, ça c'est un projet sollicité par d'autres jeunes. L'autre aussi, il y a la fabrication des savons, la fabrication des teintures, il y a plusieurs projets qui sont là pour les jeunes. Cependant, l'obtention de financement des projets de jeunesse est l'une des difficultés majeures rencontrées. Il y a un problème de financement, les jeunes sont pétris de talent, les jeunes ont l'esprit de montage du projet, mais il y a le financement qui leur manque. A cela, s'ajoutent d'autres difficultés liées au manque d'infrastructures, de loisirs. Aujourd'hui, les difficultés majeures pour la jeunesse de Kaloum, c'est le manque de loisirs. Quand il prend Kaloum comme la première commune, s'il faut le dire, c'est une seule maison de jeunesse. La jeunesse de Kaloum fait face au manque d'emplois qui freine son épanouissement.